Cette attaque contre un convoi humanitaire dans le territoire du Louberou, dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle a été menée dimanche par des jeunes non identifiés. C'est une ONG britannique qui a été ciblée. Deux agents ont été tués. Cette attaque intervient alors que le M23 poursuit son avancée dans la province du Nord-Kivu. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. Les rebelles du M23 se sont emparés de plusieurs localités du territoire de Louberou. Et les combats se poursuivent selon plusieurs sources sécuritaires. En fin de semaine dernière, le M23 a pris le contrôle de Kainabayonga après de violents affrontements. Cette localité est stratégique car elle permet d'atteindre le nord de la province du Nord-Kivu et donne accès à des villes comme Butembo et Beni, deux grands centres commerciaux. C'est la première fois que le M23, appuyé par l'armée rwandaise, marque sa présence dans le territoire de Louberou. Sur place, des membres de la société civile du Nord-Kivu accusent l'armée d'avoir fui sans combattre. Mais dans un message à la nation, le président Tshisekedi assure, je cite, que des instructions claires et fermes ont été données pour sauvegarder l'intégrité territoriale du pays. Sur le plan diplomatique, le médiateur angolais a annoncé une rencontre très prochaine entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame sans donner de date précise. Mais la première ministre congolaise, Judith Soumino, a rappelé que Kinshasa ne négociera pas, dit-elle, avec les agresseurs.